Bonjour, aujourd'hui on parle des garanties sur les propriétés. Bonjour tout le monde, Maxime Tardif, merci d'être là. N'oubliez pas d'aller s'il vous plaît liker notre chaîne YouTube ou de vous abonner plus tôt et de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci de nous aider à accroître notre chaîne YouTube, c'est vraiment apprécié. Je ne suis pas un YouTuber né, moi je suis courtier immobilier, je suis un ancien policier, mais je suis là pour vous donner le plus d'informations possibles sur l'immobilier. Puis aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est chaud, tout le monde me parle de ça. À chaque fois que je rencontre des clients pour vendre leur propriété, la fameuse garantie, ce qu'on vend avec garantie, sans garantie, c'est quoi l'étendue de la garantie légale de qualité? Donc, on parle de ça aujourd'hui. Donc, quand on parle de garantie légale de qualité, le Code civil prévoit, selon l'article 17-16, qu'on doit vendre un immeuble dans un bon état, dans un bon état de fonctionnement, donc sans vis caché. Évidemment, ça nous amène à la notion, qu'est-ce qu'est un vis caché, c'est quoi un vis caché? Un vis caché doit répondre à quatre critères. Il doit être premièrement grave. Deuxièmement, il doit être caché. Troisièmement, il doit exister au moment de la vente. Puis, il doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. Donc, c'est les quatre critères les plus importants à se rappeler, à savoir qu'est-ce qu'un vis caché. C'est la prémisse sur laquelle les garanties vont s'appliquer sur les propriétés. Chose importante à savoir, au Québec, la garantie légale de qualité est un des seuls endroits où ça existe. Si on parle des ventes immobilières faites exemptes, on a en Ontario, il y a ce qui existe, le buyer beware. Le buyer beware, c'est quoi? C'est que les acheteurs doivent faire toutes les démarches diligentes pour s'assurer que le bien qu'ils achètent est dans un bon état de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire une bonne inspection au bâtiment, d'aller même jusqu'à poser toutes les questions nécessaires aux clients vendeurs, aux voisins, aux courtiers immobiliers, pour vraiment s'assurer que la propriété qu'ils achètent est en bon état, qu'il n'y a pas de vis cachée. Donc, le fardeau repose vraiment sur eux de prendre les bonnes mesures nécessaires pour se rassurer, se protéger dans un achat immobilier. Chose qui est complètement différente ici au Québec. Au Québec, il y a la présomption qu'un vendeur doit la vendre dans un bon état et déclarer tout ce qu'il a déclaré dessus. Donc, la garantie légale de qualité établie au Code civil, c'est ça que ça fait. Ça vient protéger des acheteurs potentiels par rapport à un bien immobilier. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus couramment, c'est que les gens vont afficher des propriétés à vendre sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Alors, ça arrive souvent, ça arrive très souvent et d'autant plus quand le marché immobilier est très bon, la garantie est souvent enlevée d'emblée. Pourquoi? Ça, c'est simple en fait. C'est que puisque le fardeau est tellement important pour des vendeurs et que les vendeurs veulent se prémunir contre les poursuites éventuelles, ils décident souvent de vendre sans garantie légale. Bon, est-ce qu'il faut une raison particulière pour vendre sans garantie légale? Ça, c'est la croyance commune qui dit, bien oui, c'est soit dans les cas de succession, soit dans les reprises de finances, mais en réalité, il y en est tout autre. Quand je rencontre des clients vendeurs et qu'ils me disent, Maxime, regarde, moi, je ne veux plus d'entendre parler après, je m'envoie à ma retraite ou encore c'est une séparation, moi, toute raison est bonne pour un vendeur, à moins qu'ils veulent cacher quelque chose. Moi, je dis à tout le monde, le fait de vendre sans garantie légale ne vous protège pas contre les fausses déclarations, vous allez cacher quelque chose. Donc, n'oubliez pas ça. Si le fait de vouloir seulement vendre une propriété, pas de n'entendre parler et d'avoir une tranquillité d'esprit, c'était une très bonne idée de vendre sans garantie légale. Maintenant, j'ai vu des cas à Montréal où c'est arrivé où un vendeur a décidé qu'il mettait un recouvrement, un roman G-PROC sur une fondation dans un sous-sol pour cacher l'état de la fondation et il a vendu sans garantie légale. Est-ce qu'il a été protégé? Absolument pas parce qu'il a fait une fausse déclaration à ce moment-là et ça ne l'a pas protégé contre les garanties légales. Donc, tout ça doit se faire de bonne foi et en toute connaissance de cause. Donc, si votre choix est de vendre sans garantie légale, faites-le et déclarer tout ce que vous connaissez par rapport à votre propriété. Maintenant, l'autre question que j'ai souvent, c'est est-ce que ça va baisser le prix maximum de ma propriété? Bien, écoutez, dans 99 % des cas, quand le marché est bon, quand il n'y a pas rien de particulier par rapport à la propriété en tant que telle, ça ne vient absolument pas affecter le prix ou la valeur de la propriété. Et je peux vous montrer, preuve à la pluie, plusieurs propriétés qu'on a vendues et qu'on a vendues sans garantie légale. Et de plus en plus, les gens ne posent même plus de questions par rapport à ces éléments-là parce que c'est tellement rendu monnaie courante. Et souvent, la réponse que je donne à tout le monde, pourquoi c'est à vendre sans garantie légale? Parce qu'on me pose souvent la question, les courtiers, les acheteurs. Bien, écoutez, c'est une recommandation que j'ai faite à mes clients vendeurs et ça vient de terminer la discussion par rapport à ça. Donc, il n'y a plus de grand débat, de grande discussion par rapport à la vente sans garantie légale de qualité. Alors, ma recommandation, si vous voulez vraiment être protégé à 100 %, c'est de faire une vente sans garantie légale. Bon, souvent également, les gens me demandent, Maxime, les grandes bannières, comme Royal Lepage, offrent des services de protection. Ça s'appelle des protections tranquillité, ça s'appelle protection royale, protection, je pense qu'il y a même d'autres bannières en offre, peu importe. Sachez une chose qui est très importante à savoir, toutes ces protections-là vous sont offertes, non pas par la bannière, mais par une compagnie d'assurance qui offre cette protection-là. J'ai toujours trouvé ça un petit peu difficile de vraiment d'offrir un service maximal à des clients et bien les protéger avec ça. Pourquoi? C'est une compagnie d'assurance, il faut rentrer dans les différents critères pour être dédommagé, pour être indemnisé et ça ne fonctionne pas toujours aussi facilement que vous le pensez. D'ailleurs, chose qui n'est pas su ou connue, lorsque la pandémie est arrivée, du coronavirus, la plupart de ces compagnies d'assurance-là ont retiré leur couverture contre les gens qui se rétractaient d'une promesse d'achat. Donc, les gens qui voulaient se retirer d'une promesse d'achat, il y avait une protection qui était offerte aux clients vendeurs en disant, écoutez, si quelqu'un veut se retirer de sa promesse d'achat, on va payer tous les frais inhérents, on va racheter votre propriété. Il y a plein, plein de couvertures d'assurance qui existent par rapport à ça. Et aussitôt que c'est devenu un peu chaud au Québec, les compagnies d'assurance sont allées se cacher et ont retiré toutes les protections par rapport à ces garanties-là. Donc, la seule protection qui restait, c'est les côtiers immobiliers faire leur travail pour vraiment ramener dans une transaction immobilière leurs clients acheteurs. Ça m'est arrivé personnellement pendant la pandémie, un acheteur qui a voulu se résister d'une promesse d'achat, évidemment, nous met les mécanismes en place, nous, à travers notre équipe, nos expertises pour protéger nos clients vendeurs et faire cette transaction immobilière-là. Donc, n'importe quelle garantie n'aurait pas couvert cette situation-là parce qu'au moment même où c'est arrivé, ils ont tous retiré les protections qui existaient. Donc, à savoir, selon moi, ce sont des fausses garanties qui donnent une fausse protection aux consommateurs. Donc, faites très attention. Si vous voulez être protégé pleinement par rapport à la qualité de votre bâtiment, une vente, c'est une garantie égale. Et la seule manière de le faire est, encore une fois, le faire en toute transparence et vraiment tout divulguer par rapport à votre propriété. Donc, souvenez-vous bien, la garantie égale de qualité, comme je dis, on est vraiment une société distincte au Québec. Ça existe ici au Québec, cette chose-là, selon le Code civil. Et la plupart des gens doivent l'offrir dans le bâtiment avant d'une propriété. À moins de faire le choix judicieux, de réévaluer ça et de se dire, écoute, est-ce que vraiment je veux donner une garantie légale? Est-ce que vraiment je veux être responsable à long terme de cette propriété-là? Pour moi, la réponse est claire. Mais à vous de décider, puis en parlant avec votre courtier immobilier, si c'est ce que vous voulez faire, par rapport aux protections qui sont offertes dans l'industrie, soyez très, très, très prudents par rapport à ça pour ne pas avoir de faux sentiments de protection par rapport à votre vente immobilière. Donc, c'est ce qui fait le tour au niveau des garanties légales. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, ça va vous faire plaisir d'y répondre. Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501